Est-ce que cette société agit pour le gouvernement israélien ? Est-ce que ces pays clients agissent pour eux-mêmes ou est-ce qu'ils peuvent agir pour d'autres ? Alors, lorsque l'on exporte son savoir-faire commercial dual, à la fois défense et à la fois civile, avec une autorisation du gouvernement israélien, on peut le présumer. Est-ce que le Maroc utilise ces informations pour lui-même ? C'est un pays ami ou est-ce qu'il peut les utiliser pour d'autres ? Mais le Maroc est un pays ami avec lequel on a coopéré, que ce soit sur l'attentat de Marrakech dans les années 2011, que ce soit sur le Bataclan, où ils nous ont donné quand même les responsables des attentats et autres. Il y a eu un léger froid à l'époque du président Hollande pendant une année sur l'affaire Amouchi, mais depuis c'est un partenaire incontournable dans la lutte antiterroriste. Ce qui n'empêche pas qu'on s'espionne entre amis, ça s'est vu, les Etats-Unis, Washington a écouté trois présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, entre 2006 et 2012. L'affaire Snowden et la fuite des câbles diplomatiques Wikileaks révèlent ce vaste programme d'espionnage mondial de la part de certains états, les Five Eyes du réseau échelon. Aujourd'hui, avec ce procédé commercial, tous les pays peuvent l'acheter. C'est ça. C'est là la différence. Voilà, l'espionnage n'est plus réservé, c'est plus un club de riches, c'est plus réservé aux grandes puissances, désormais des puissances moyennes, voire petites. C'est sous-traité à travers des entreprises privées. Et c'est là où se pose un problème déontologique, éthique et de contrôle après-vente. Ça change totalement la donne quand même, ça, au niveau mondial ? Complètement, puisqu'avant c'était l'apanage des Etats les plus puissants, qui bénéficiaient d'énormes moyens techniques. Aujourd'hui, le moindre pays faible, mais avec un peu de ressources, peut acheter pour des sommes qui ne sont pas aussi énormes, ce type de procédé. Et peut espionner des puissances du G7, comme on le voit ici. Qu'est-ce que ça change réellement sur la scène internationale, Bernard Soircini ? Tout simplement, il faut se prémunir et adopter des dispositifs de contre-mesure, de riposte. Mais on le voit également, puisque l'influence politique est devenue quand même un sujet dans le domaine du contre-espionnage, dans l'activité. Que ce soit les fake news, et avec, je dirais, l'intrusion de ces phénomènes et de ces actions déstabilisatrices au moment des élections. Tout ceci est à prendre en compte, et c'est pris en compte au plus haut niveau de l'Etat, en créant des programmes dédiés, spécifiques, de prévention et de riposte.